Ami taureau bonjour je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance que j'ai décidé de vous proposer du 15 au 30 mai voilà elle va venir compléter votre horoscope du mois de mai que vous avez dû regarder et évidemment votre guidance sentimentale alors je voulais avant tout vous remercier infiniment d'être présent sur cette chaîne de m'encourager de la commenter de la partager évidemment de vous y abonner et puis surtout je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent la chaîne donc merci à vous alors on va commencer ici donc comme elle va venir compléter on va voir un petit peu les énergies ou les axes que l'on va pouvoir optimiser perfectionner à la suite de l'horoscope ami parcours c'est toujours intéressant de voir comment les choses ont évolué et comment on peut peut-être réajuster le tir alors on va le faire avec le tarot en cinq cartes et je vais vous l'expliquer on va le compléter avec l'oracle de la triade et puis on prendra l'oracle de la vision intérieure pour avoir finalement la synthèse de ce tirage ou ce petit ce petit moment supplémentaire pour pour nous aider alors dans ce tirage à cinq cartes je vais tout de suite couper et poser les cinq cartes ici on va prendre tout ça au hasard alors 1 et je vous fais cette lecture pour vous aider tout de suite alors la carte centrale finalement elle représente votre énergie votre énergie pour le moment ami parcours et nous avons et bien ami taureau nous avons le 3 dp est ce qu'il y a une forme ici pas de souffrance mais de frustration j'ai l'impression que vous n'êtes pas arrivé là où vous vouliez arriver avec les objectifs que vous vous étiez donné alors que ce soit dans un domaine sentimental professionnel ou personnel on sent que on est assez mal à l'aise on est assez mal à l'aise avec quelque chose qui nous peine qui nous pèse en tout cas on a véritablement l'idée que ce qu'on espérait n'est pas arrivé n'est pas encore arrivé peut-être qu'on a été blessé par des paroles par des attitudes qu'on a été peut-être trahi professionnellement qu'il ya quelque chose qui se joue sur le point de vue émotionnel donc on va voir ce qui va pouvoir vous aider si vous êtes dans cette situation eh bien on a la justice alors regardez on a évidemment l'envie d'obtenir justice d'obtenir le règlement de compte d'obtenir un verdict juste par rapport à la peine que l'on ressent par rapport à cette frustration que les torts peut-être soient partagés ou qu'ils soient entendus ou que en tout cas ce que vous avez à revendiquer soit entendu compris et non pas balayer d'un revers de la main ici on veut obtenir d'une certaine manière non pas le gain de cause mais un juste milieu à une quelque chose qui va venir pas effacer la dette mais adoucir les choses qui sont ici alors on va voir comment mentalement vous allez pouvoir actionner les choses ce qui va jouer va regarder on a le magicien alors le magicien on a un peu l'impression que ok cette peine elle est là il va falloir jouer avec la partie adverse il va falloir essayer d'obtenir évidemment plus ou moins réparation ou du moins une entente une compréhension une écoute là qui est nécessaire mais avec le magicien on sent bien que mentalement de toute façon vous allez pas manquer d'idées pour faire en sorte que les choses arrivent là vous n'allez pas vous laisser longtemps dans cette situation bousculer un part par la vie par des des choses extérieures on sent bien que le mental va venir travailler pour vous pour trouver des bonnes idées pour se dépêtrer de cette situation pour s'en sortir de toute façon vous allez faire preuve là de fait de façon très très pragmatique 1 vous allez tirer les bonnes ficelles là vous allez les trouver vous n'allez pas vous laisser faire en tout cas amis taureaux vous ne manquerez pas de ressources c'est ce que vient nous dire le magicien donc n'hésitez pas à aller chercher en dehors de la thématique attendue c'est à dire que si c'est sur un point de vue professionnel où il ya une forme de frustration vous vous êtes senti un peu blessé ou voilà ou mis de côté enfin il ya quelque chose qui n'est vraiment pas net là et qui demande réparation et bien essayé par exemple d'aller chercher du soutien de l'aide auprès de vos collaborateurs de vos collègues ou peut-être justement de trouver une nouvelle idée qui va venir effacer ici ce que vous pouvez ressentir en tout cas vous non il ya une forme de pudeur évidemment avec vous amis taureaux une forme de pudeur là qui qui est assez pesante mais vous allez rebondir là le mental vous fait rebondir alors ce que vous devez laisser de côté ce sur quoi vous ne devez pas vous éternisez de toute façon là pour cette quinzaine du mois de mai nous avons le 2 de bâton et bien regardez on ne perd pas de temps finalement à en découdre avec les autres on ne va pas passer du temps à revendiquer quelque chose on n'a pas de temps à perdre on n'a surtout pas d'énergie pour les petits stratagèmes les titres des bêtises les petits bisbis les discussions sans fin là ça nous intéresse pas du tout on ne vous voyez de toutes les tous les piapia c'est pas vos trucs ne soyez plus malin que ça avec le magicien ne perdez pas du tout de temps à batailler avec des discussions qui n'ont aucun intérêt ici qui ne font pas avancer les choses et qui ne font que enliser la situation on n'y va pas ce vers quoi vous devez aller là et bien regardez on a le 10 de bâton on se dit on est plus fort que ça on laisse tomber derrière soi c'est pas qu'on fait un monde honorable mais franchement c'est presque indigne de vous là de porter sur vous ce fardeau d'une certaine manière cette peine vous vous dites je vaux mieux que ça je n'ai pas de temps à perdre j'ai une autre mission qui est là la justice se fera où je vais faire justice où tout vient à point à qui c'est attendre mais en tout cas moi j'avance je trace ma route et ce qui a pu ici me blesser est pesant je le mets derrière moi ça ne m'appartient plus voilà ce que vous allez vous dire ça ne m'appartient plus ça m'a fait de la peine mais je ne vais pas me laisser j'ai le mot bousiller c'est pas un très bon fou je suis désolé je ne vais pas me laisser vous voyez un peu carbonisé un peu énervé un peu laminé par infiltré un part des énergies de blessure donc là vous laissez ça derrière vous je suis désolé pour le vocabulaire je ne sais pas pourquoi c'est c'est ce mot qui est venu alors ça parlera peut-être pour certains et ça résonnera et sera prendra tout son sens effectivement là garder sous silence alors voilà vous allez digérer la situation aller vers cette digestion éliminé vraiment je digère j'élimine ça ne m'appartient plus ça n'a plus d'impact sur mon moral émotionnellement non plus ici et vous passez directement à une action suivante vous relancez dans la chose mais en tout cas en tout cas le silence là vient vous dire que on ne vient pas perdre de temps en action vaine stagnante polluante inutile ou de toute façon vous allez bien comprendre que ou la partie adverse ou la personne à qui vous devez peut-être c'est cette situation n'est pas apte à comprendre n'est pas apte à passer au niveau supérieur et que c'est peine perdue que d'aller y passer du temps en explication c'est une illusion dont vous le silence vous allez c'est vous qui allez donner l'illusion que tout va bien il ya un petit temps de digestion qui va être là forcément mais en tout cas vous ferez comme si vous vous êtes un roc voilà vous allez donner l'image la statue la posture de quelqu'un qui peut tout encaisser et évidemment ça sera la façade mais en fait ce qui se passe en vous ne vous regarde voilà ça ne regarde pas l'extérieur vous n'allez pas le partager avec l'extérieur vous ce que vous allez faire c'est être solide sur vos appuis alors on va voir avec la vision intérieure ce qu'on va pouvoir avoir pour vous et bien oui regardez on a le défunt une énergie bienveillante en provenance de l'eau de la veille sur toi mais surtout moi c'est cette histoire de passer on fait le deuil de cette situation voilà on n'en veut pas ça nous appartient plus merci au revoir c'est derrière vous et peut-être que évidemment pour certains vous allez justement avoir une aide de votre défunt qui va vous aider à surmonter cela vous aider à trouver des bons mots vous allez peut-être la voir en rêve en synchronicité une musique qui va vous percuter vous aider vous soutenir vous faire avancer vous donner cette légèreté nécessaire pour prendre de la distance par rapport à cette situation regardez la deuxième carte sublime c'est ce que je vous dis depuis le départ force intérieure en prenant conscience de tes ressources intérieures tu verras que tout peut arriver libère le potentiel qui est en toi amis taureau vous avez une force intérieure de dingue vous êtes toujours prêt à affronter comme un dolmen en fait ça passe sur vous c'est la pluie voilà ne vous affecte pas les intempéries ne vous affecte pas vous restez finalement un peu de marbre ça chauffe à l'intérieur mais à l'extérieur vous ne laissez rien paraître et c'est ça votre force intérieure c'est que vous tout se passe en vous mais vous montrez toujours une vision de vous presque flegmatique imperturbable considérez que c'est votre force intérieure considérez que les situations qui auraient pu vous ennuyer cette première quinzaine de mois de et bien de toute façon vous accusez le coup regardez on a la force de l'ours ici qui veille sur vous c'est aussi un peu ça cette histoire de défunt ça peut être votre animal totem si vous en avez un ou si vous rêvez d'un animal n'hésitez pas à considérer sa signification si vous ne la trouvez pas envoyez moi un message et j'essaierai de vous répondre mais en tout cas là dans ce défunt et dans cette histoire d'animaux il y a un animal qui va certainement autour de vous vous aider pour certains évidemment c'est une guidance générale prenez uniquement ce qui résonne pour vous n'allez pas chercher fébrilement où est cet animal voilà mais vous êtes tout ça pour vous dire que vous avez cette force intérieure cette force de l'ours pour voilà pour visualiser l'ours si vraiment ça commence là à vous prendre très très sérieusement la tête essayez de faire une petite méditation en visualisant la force de l'ours pour vous soutenir et pour avoir la bonne posture vis-à-vis de ces événements extérieurs que ce soit la situation ou la personne voilà ami taureau j'espère que ça va vous aider n'hésitez pas à commenter j'ai hâte de vous lire et puis si vous n'avez pas déjà fait évidemment regarder votre guidance sentimentale ou évidemment vos horoscopes moi je vous dis à très vite pour évidemment vos horoscopes du mois de juin à bientôt